Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va aborder un sujet qui, normalement, vous ne devriez pas y être confronté si vous avez bien fait votre tournage, mais on ne sait jamais. Aujourd'hui, on va parler de stabilisation et tout du moins de régler un problème si vous avez la caméra qui tremble un peu. Alors bien évidemment, avant toute chose, si votre caméra fait des mouvements de l'enfer si elle bouge dans tous les sens, ce sera irrécupérable et il faudra retourner votre vidéo. Mais si vous avez des tout petits tremblements à peine perceptibles mais qui peuvent vraiment dégrader la qualité de votre vidéo, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Pour ce faire, j'ai choisi ce petit rush de grenouille. Alors comme vous le voyez, la caméra bouge un petit peu, mais ce n'est pas non plus abominable. J'ai pris ce rush-là parce qu'il est parfait pour l'exemple, mais surtout, bien évidemment, la caméra bouge beaucoup plus que si vous aviez des micro-tremblements sur votre trépied. Donc pour le coup, ça se prête parfaitement à l'exercice. Et petit disclaimer supplémentaire, bien évidemment, vous vous en doutez, selon la nature du rush, vous allez devoir adapter les paramètres. Là, je vous montre une stabilisation dans l'idée où vous avez votre caméra à bout de bras et vous faites des micro-mouvements, mais vraiment très légers, ou si vous avez des turbulences en étant sur trépied. Donc dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper stabilisation que vous glissez déposée sur votre vidéo. Et là, immédiatement, l'effet va commencer à analyser. Alors vous pouvez cliquer sur annuler dans les options d'effet. Ne vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Premièrement, je vous invite à aller en bas de votre effet, à développer le paramètre avancé et à désélectionner la case analyse rapide et à sélectionner la case analyse détaillée. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais là, au moins, vous êtes sûr que Adobe Premiere Pro prendra vraiment le temps d'analyser les images, de comprendre ce qui se passe et de proposer une solution efficace. On peut laisser le temps à Premiere Pro de faire son analyse. À chaque fois qu'on modifiera quelque chose, il n'y aura pas besoin de refaire toute l'analyse des images. Il y aura juste un petit temps de chargement pour adapter le nouveau paramètre. Voilà, une fois l'analyse terminée, il nous met le message stabilisation en cours. Et maintenant, on va pouvoir rentrer quelques paramètres. Premièrement, pour le résultat, on ne veut pas d'animation. Donc, vous allez passer de lissage à aucune animation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des mouvements réduits, on veut vraiment une caméra fixe. Ce qui est, on ne peut plus, logique. Ensuite, dans la méthode de stabilisation, on ne va pas passer par la déformation de sous-espace, mais par des perspectives. En gros, vous allez vraiment modifier la perspective de votre image pour replacer les pixels au bon endroit. Et comme vous le voyez, à chaque fois, il nous met stabilisation en cours. C'est juste un petit temps de chargement pour adapter. Je vous invite fortement à ne pas cocher la case conserver l'échelle, puisque quoi qu'il arrive, l'échelle va être modifiée et vous allez devoir zoomer dans votre rush. Ça, c'est vraiment l'un des inconvénients de la stabilisation. C'est que vous allez devoir zoomer dans votre image pour cacher les bordures noires qui peuvent apparaître un petit peu partout sur les contours de votre vidéo. En parlant des bordures, on va modifier le cadrage et on va sélectionner stabiliser uniquement. On veut faire de la stabilisation, donc on se concentre uniquement là-dessus. Et quitte à devoir zoomer, autant ne pas s'embêter avec d'autres options. Donc maintenant, une fois que je lis mon image, on a quelque chose comme ça. On a notre grenouille qui se retrouve au milieu de l'image. Alors on a quelques micro-mouvements, mais c'est quand même extrêmement atténué. Mais par contre, comme vous le voyez autour, évidemment, eux, les contours vont bouger, puisqu'on a modifié les perspectives. Donc forcément, Première Pro adapte l'image en conséquence. Pour régler ce problème-là, c'est pas bien compliqué. Dans votre fenêtre effet, vous allez augmenter l'échelle. Par exemple, je vais passer de 100 à 125. Et là, du coup, si je lis ma vidéo, on voit que notre grenouille est relativement stable. Elle reste au milieu de l'image. On n'a pas des micro-mouvements dans tous les sens. On a fait une stabilisation relativement propre. Je vous mets d'ailleurs en même temps à l'image un petit comparatif entre avant et après. A gauche, vous avez la vidéo sans la stabilisation. Et à droite, vous avez la vidéo avec la stabilisation, bien évidemment. Et là, on voit vraiment, vraiment la différence. Encore une fois, je l'ai dit et c'est très important, c'est pour ça que je le répète, ça s'adaptera selon le rush. Mais en attendant, vous avez une solution simple si vous avez filmé sur trépied et tout du moins que vous avez eu un petit problème, évidemment. On se retrouve demain pour un tuto un petit peu particulier. Et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.